Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau live métier. On est toujours avec MyFuture, c'est Cécilia et comme pour vous rappeler, MyFuture, c'est une plateforme qui vous aide à mieux découvrir les métiers qui nous entourent et qui vous aide aussi à trouver un stage. Voilà, donc aujourd'hui pour ce nouveau live métier, on va découvrir le métier de motion designer et pour ça on va accueillir un professionnel avec nous, mais je tiens un peu le suspense. Avant ça, je vais un peu vous montrer le déroulé de la journée et surtout je vais remercier à toutes les écoles et tous les collèges et les lycées qui nous rejoignent aujourd'hui pour ce live. Alors, je vais dire bonjour déjà à l'école Bon Sauveur, au collège Albert Schweitzer, j'espère que je le prononce bien, au lycée Saint-Exupéry, Créteil, Léonard de Vinci, salut, le collège Louise Michel, le collège Ma Hayé, le collège Jean Moulin, UCO Angers, Jules Romain, collège Dame La Salle, enfin, pardon, l'école Notre-Dame La Salle, le collège Saint-Joseph. Aujourd'hui, on est nombreux, donc je suis super contente. Merci à toutes et à tous d'être là. N'oubliez pas que vous pouvez interagir avec nous via le chat, que vous pouvez poser vos questions. Nous, on vous recommande toujours de désigner peut-être une personne dans votre classe pour recueillir toutes les questions et nous les écrire dans le chat. Avec grand plaisir, notre professionnel y répondra et on fera au mieux pour répondre à tout le monde. Donc, merci beaucoup de nous rejoindre. Alors, sans plus attendre le sommaire de ce live. Donc, on va commencer par l'introduction du métier en question. Ensuite, un cas concret sur le travail de ce professionnel au jour le jour. Ensuite, on va continuer sur son parcours. Comment est-ce qu'il en est arrivé là ? Comment il a fait aussi pour avoir le métier qu'il a aujourd'hui ? Ce qu'il préfère et ce qu'il préfère moins dans son métier aussi ? Les points qu'il faut aborder ? Et enfin, les clichés et anecdotes. Est-ce que tout le monde est prêt ? N'hésitez pas à nous dire bonjour en chat. Alors là, pour l'instant, moi, je ne vois personne sur le chat. Donc, j'espère que ce n'est pas ma connexion qui bug. En tout cas, je vous dis à toutes et à tous bonjour. Merci beaucoup d'être là. N'hésitez pas juste à nous saluer, juste pour être sûr que le chat fonctionne bien. Ok, donc on va commencer sans plus attendre. Bonjour, Adrien. Bonjour tout le monde. Salut, Adrien. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va nickel. Super. Je vois que tu es bien équipé. Moi, au niveau... Oui, oui, toujours. Niveau matos. On rigole pas sur la vidéo. Eh bien, justement, la vidéo, ça fait partie notamment de ton métier. Et quel est ton métier ? Alors, mon métier, c'est celui de motion designer. Alors, dit comme ça, on se dit qu'est-ce que c'est ? Parce que c'est très flou. Même pour dire, entre motion designer, on n'est pas d'accord sur la définition. Bon, du coup, j'ai donné la mienne et voilà. En gros, le motion design, on pourrait dire que c'est de l'animation graphique. On va prendre tout ce qui peut nous passer par la main au niveau visuel, c'est-à-dire des illustrations, du graphisme, de la photo, de la vidéo, de la 3D. Et on va mélanger tout ça et faire des animations. La différence entre ça et un film d'animation, c'est qu'un film d'animation va avoir ce qu'on va appeler un espace diégétique, un espace de l'histoire. On prend par exemple, je ne sais pas, un film Toy Story, par exemple. Vous avez Woody et Buzz, ils vont se parler, ils vont avoir des discussions, des aventures, etc. Nous, ça n'a pas du tout fait de ça. On va prendre plus la partie du design graphique, c'est-à-dire qu'on va mélanger des formes, des couleurs, des choses comme ça, pour dire des choses de manière beaucoup plus concise. C'est-à-dire que là où en une limite de film, on va pouvoir dire des choses, nous, on va pouvoir le faire en 15 à 20 secondes à peu près. Donc voilà, en gros, c'est ça. Mais le mieux, c'est de voir ça en image, je pense. Carrément, mais tu sais quoi ? Tu fais mieux le présentateur que moi. Et alors, en effet, on introduit cette superbe vidéo que tu nous as donnée. Je ne sais pas si je peux. Peut-être après la vidéo. Waouh ! Autant dire que moi, j'ai trouvé ça super diversifié. Je suis impressionnée par la différence d'images déjà qu'on peut voir et me dire, mais c'est une seule et même personne qui est derrière tout ça ? Alors, c'est un point qui peut être positif, c'est un point qui peut être aussi très négatif. Mais ça, j'en parlerai peut-être un peu plus tout à l'heure. On va dire 70 à 80 %, c'est mon travail. Après, je travaille avec d'autres illustrateurs ou d'autres personnes qui vont pouvoir me créer des images pour justement avoir plusieurs styles. C'est quelque chose, on le verra peut-être tout à l'heure, mais en fait, il y a ce qu'on appelle les généralistes. Donc ça, c'est plus mon cas. En fait, je touche un peu à tout. Je crois que j'ai quelque chose comme déjà une bonne dizaine de logiciels dans les doigts. Mais il y en a aussi qui vont pouvoir se spécialiser à avoir uniquement un style, leur propre style, qui vont pouvoir développer au fur et à mesure. Mais voilà, ça répond vraiment à deux besoins dans l'industrie, on peut dire. Ok. Alors, je demande juste qu'on me mette bien les questions parce que je ne les vois pas. Merci. Alors, du coup, je vais aussi montrer en images ce que tu nous as partagé. Voilà, donc, tu peux peut-être nous en parler un peu plus sur ces images que tu as voulu nous partager aussi par rapport à... Oui, justement, je trouve ces images... Alors, bon, la première, c'était juste pour illustrer que le fait qu'on reste quand même pas mal derrière l'ordinateur, même si on essaye de plus en plus de, des fois, diversifier, en fait, de prendre un appareil photo, de faire du stop motion, de prendre nous-mêmes nos assets. Mais généralement, voilà, c'est un ordi, on reste... Enfin, c'est un travail, on reste derrière l'ordi, 24 heures sur 24. J'ai la chance d'avoir de très bons yeux encore à mon âge, donc, du coup, j'en profite encore. Et il ne faut vraiment pas compter ses heures. Enfin, il faut compter ses heures quand même parce qu'on est rémunéré à l'heure, enfin, par rapport à un taux horaire ou un taux journalier. Mais c'est un métier, en fait, passion. Et du coup, en fait, comme il y a d'autres passionnés, on a beaucoup qui travaillent énormément. Et en fait, ça fait une concurrence à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment un métier de passionné. Et au niveau des trois images, c'était pour montrer un peu ce qu'on pouvait avoir. C'est-à-dire qu'il y a une image avec deux danseurs en 3D. Donc, c'est-à-dire que là, on va faire un travail de narration, un travail de modélisation, de création de personnages, de 3D. Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire de l'éclairage. C'est des choses très, très techniques, très poussées. D'un autre côté, on a là, les enfants qui jouent sur la plage. C'est quelque chose où je devais reprendre le style d'une estampe japonaise, en fait. Et là, en fait, c'est une autre partie qu'on ne voit pas forcément. Donc, il y a un parti illustratif et très graphique. Donc, quand même quelque chose de technique. Mais c'est surtout, on a dû regarder pas mal de choses historiques. Donc, c'est-à-dire savoir exactement quel est le bleu qu'il y avait au IXe siècle au Japon, quel était le système politique à ce moment-là, quelle était son histoire, pourquoi ce bleu-là précisément, parce qu'en fait, on ne faisait pas les couleurs à l'époque comme on les fait actuellement, qu'est-ce qui était représenté, comment s'était représenté, etc. Qu'est-ce qui existait comme technologie ? C'est-à-dire, est-ce que le cerf volant existait à cette époque-là ou pas ? Donc, plein de choses comme ça, en fait, qu'on va devoir chercher. Je vois. Et donc, on ne se rend pas compte, mais c'est vrai que finalement, c'est aussi un métier qui demande beaucoup de recherche. Il n'y a pas que ce côté créatif. Il y a vraiment un vrai côté recherche. Énormément parce que dès qu'on a une demande de la part des clients ou même qu'on doit faire un motion, une vidéo sur tel ou tel type de produit, de service, voire même des fois, c'est des choses d'intérêt public, il faut tout d'un coup se mettre dans l'univers. J'ai fait des vidéos pour la recherche contre le cancer. Les scientifiques arrivent avec un charabia, mais alors, ce n'est pas possible. On n'y comprend rien du tout. On est obligé de faire ses propres recherches, de poser aussi les bonnes questions parce que généralement, on nous demande de simplifier un message. Donc, les gens avec des messages hyper complexes, et nous, il faut qu'on le simplifie. Donc, il faut absolument qu'on pose des questions, qu'on s'informe, tout ça. Et donc, j'ai eu pas mal de choses vraiment diversifiées. C'est ça qui est chouette dans ce métier aussi. On voit plein de monde, on voit plein de combats des fois aussi. Par exemple, la dernière image, c'est sur les leaders féminins. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont quand même moins représentées au niveau des postes de leaders. Et donc, on a dû faire un générique pour mettre ça en avant. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment les gens ont travaillé. Je crois que ça a été deux ans de travail pour mettre ce programme en place. Super. Donc, comme tu nous disais, enfin, quand on a discuté aussi, toi et moi, tu me disais que c'est vrai qu'en fait, le motion design, ça fait partie aussi de notre quotidien, un peu notre vie de tous les jours. Même dans le générique de début de My Future, on voit du motion design. Quand vous regardez la télé, vous voyez du motion design aussi, au cinéma. Voilà, donc ça fait partie. Il y a des vidéos aussi, l'UXUI très important. Vous allez sur vos mobiles ou là, j'ai dû faire l'UXUI design, enfin l'animation des cabines photomathons, en fait, juste faire des petites animations pour dire « Eh, regardez bien, si c'est ce que c'est… » Alors, juste revenir sur l'UXUI design, qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est vrai. L'interface utilisateur, c'est dès que vous avez une interface sur laquelle vous allez cliquer, en fait, il y a des gens qui réfléchissent sur une application, il y a des gens qui réfléchissent à comment faire en sorte que ça soit très… C'est joli à apparaître, par exemple. Ce n'est pas forcément joli, enfin oui, joli forcément, mais aussi intuitif, très intuitif. C'est-à-dire que des fois, si vous n'arrivez pas à utiliser une application, ce n'est pas vous qui êtes bête, c'est que la personne a mal fait son travail aussi. Ok. Merci pour votre récidion. Et une fois qu'on a déjà des connaisseurs dans le chat, on a une question assez pointue, qui est « Est-ce que le logiciel Autodesk Fusion 360 est utilisé dans ton métier ? » Moins dans mon métier que dans d'autres, c'est plus un logiciel de compo. Alors le compo, qu'est-ce que c'est ? C'est quand on fait de la 3D, on a plusieurs passes, c'est-à-dire on a les ombres d'un côté, les lumières de l'autre, etc. On va devoir mélanger tout ça, on va pouvoir incruster des choses. Et c'est plus dans ce qu'on appelle les VFX, donc les effets spéciaux. Il y en a un qui est beaucoup plus utilisé, qui est Nuke, qui est vraiment un logiciel, alors beaucoup plus cher que Fusion, parce que Fusion est gratuit, mais c'est à peu près la même chose. Donc pour des collégiens, de manière gratuite, Fusion est vraiment parfait pour commencer. C'est vraiment les bases. Et après, plus tard, il peut y avoir un pont vers Nuke, mais bon après, je ne sais pas dans combien de temps vous allez être sur le marché du travail, mais ça risque d'être dans 10 ans et il y a des choses qui peuvent changer, parce qu'il y a d'autres logiciels qui arrivent, tels qu'Autographe. Et il y a plein de logiciels qui… Justement, le métier est intéressant actuellement, parce qu'il y a plein de logiciels qui commencent à se développer et à se concurrencer. Alors justement, on va passer au cas concret, pour qu'on puisse rentrer plus en détail sur les solutions, etc., qui sont les solutions, les problèmes que tu rencontres, mais aussi les missions type, en fait, que tu rencontres. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces projets type et comment ça se déroule ? Oui, alors ça dépend d'abord des clients. Soit je suis un client direct et auquel cas je prends tout de A à Z, soit je réponds à des agences et des studios qui ont déjà fait, on va dire, la partie de réflexion, voire même la partie graphique. Mais si j'accompagne un client de A à Z, en fait, déjà, il arrive avec une demande et que je vais transformer, on va dire, en besoin. Alors c'est quoi la différence ? La demande, c'est quelque chose que le client va demander, le besoin, c'est le besoin réel qu'il a. On pourrait traduire ça par, par exemple, vous pouvez demander à vos parents de vos jeux vidéo et puis on va dire, non, t'as besoin de faire tes devoirs. Voilà, c'est un peu ça. Et donc, du coup, c'est essayer de transformer, c'est essayer de transformer ce besoin en vidéo. Donc moi, je vais faire le pont entre les deux, c'est-à-dire comment je vais scénariser quelque chose ou trouver quelque chose de graphique, en fait, répondre à leurs besoins. Là, par exemple, un des derniers projets que j'ai fait, la cliente demandait un compte en 3D et on est parti sur du collage en 2D. Ce qui n'avait rien du tout à voir, mais parce qu'en fait, en discutant, au final, de ses réels besoins, la demande initiale a bougé. Et après, une fois qu'en fait, donc ça, c'est la phase qu'on appelle de pré-production, dans laquelle on fait des retours avec les clients, on va commencer à construire un scénario, à mettre en avant leurs idées, à construire les idées, à écrire la voix off, etc. Il y a la partie graphique. Donc là, il y a une première partie dans laquelle on fait, on va dire, de la recherche et du développement. Donc c'est-à-dire, en fait, on va tester des trucs, on va bidouiller des trucs. Et une fois qu'on est à peu près satisfait du résultat, on montre ça au client, on en parle. Et après, donc, on va sur l'étape graphique, donc c'est-à-dire on va créer les images fixes. Et après ça, une fois que tout est validé, parce que chaque étape doit être validée, sinon, si on doit tout refaire, toute l'animation, ça va prendre deux fois plus de temps, parce que l'animation prend du temps. Une fois que tout est validé, on fait l'animation. Des fois, on fait des musiques faites sur mesure. Des fois, on prend des musiques libres de droit. Après, il y a le son de design. Donc c'est-à-dire, on va rajouter des effets sonores en plus par-dessus. Et puis après, tout un tas de métiers. En fait, ça compose le motion design et ton métier, il est composé d'énormément de choses finalement. Oui, oui, oui. Si vraiment je commence à faire les choses tout seul, je suis sur une vingtaine de logiciels. Donc tu n'es pas tout seul en fait. Non, je ne suis pas tout seul. Alors, je suis tout seul dans ma structure, mais je travaille avec des freelancers. Donc des freelancers, c'est des personnes qui ont décidé d'être indépendantes et de travailler pour eux-mêmes. Ce qui fait que je peux fluctuer les styles. C'est-à-dire, si j'avais par exemple un graphiste à côté de moi en salariat, je ne pourrais développer qu'un ou deux styles graphiques. Je ne pourrais pas en développer autant. Donc ça me permet aussi de travailler avec plusieurs personnes, plus de personnes, d'être plus malléable aussi au niveau des tarifs. Plus de plus. Ok, super. Et de pouvoir répondre à une demande. C'est-à-dire vraiment de pouvoir m'adapter et de me diversifier au niveau des styles. Super. Et puis de toujours découvrir des nouvelles choses aussi. Oui aussi. C'est un truc, le jour où je découvre... Enfin, pour moi, c'est quelque chose qui fait que je prends un projet ou pas. C'est est-ce que je vais découvrir quelque chose de nouveau ou pas. J'aime bien découvrir de nouvelles choses. Trop bien. Est-ce que tu peux nous dire un peu les problèmes courants et les solutions, du coup, que toi, tu trouves en ressources ? Oui. Alors, le premier truc, c'est les problèmes techniques. En fait, les logiciels actuels pour faire du motion design, il y a toujours quelque chose qui va coincer quelque part, soit par une limitation logicielle. Tout simplement, on ne peut pas faire ce qu'on voulait ou alors la mise en place de ça est beaucoup trop compliquée et donc, du coup, on a des budgets et des délais à tenir. Donc, ça, c'est le premier truc. Il y a aussi des logiciels qui bug. Ça, ça arrive très fréquemment. Des choses... Enfin, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais voilà. Donc, des fois, tout se passe bien. Puis d'un coup, le logiciel a dit « Eh non ! » Et donc, on a la journée pour essayer de régler ça. Et le deuxième problème, c'est la pédagogie client. C'est-à-dire qu'en gros, après, c'est une impression, mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a d'autres professionnels qui vont dire oui à tout. Et donc, des fois, on se retrouve face à des clients rois. Et donc, du coup, ils ne comprennent pas comment fonctionne justement une production. Donc, du coup, en fait, ils veulent faire des retours tout le temps, n'importe où, n'importe quand. Et ce qui va nous plomber totalement nos journées. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir quelque chose d'assez fluide avec des étapes qui sont validées, etc., ils vont vouloir retourner en arrière, etc., ce qui nous fait perdre du temps. Et pour certains, ça peut être compliqué. Et donc, du coup, justement, la solution, là, on est bien, c'est la bienveillance, déjà, envers eux. En fait, si on explique bien et qu'on n'est pas dans le conflit, généralement, ça se passe plutôt bien. Après, il y en a toujours un ou deux qui sont bien têtus et voilà quoi qu'il faut faire avec. Mais dès qu'on est bienveillant, ça enlève un peu ce problème. Et le deuxième truc, c'est la veille sur les outils. Là, en ce moment, vraiment, on est dans une phase assez charnière. On va dire, il y a des outils qui sont historiques et qui sont implantés dans tous les studios et agences et sur lesquels on travaille encore. Mais il y a beaucoup, beaucoup de nouveaux outils qui arrivent ces derniers temps, mais vraiment énormément par rapport à avant. et il faut faire une veille. Il faut faire une veille, essayer de les appréhender, de voir ce qu'ils peuvent faire et voir ce qu'ils peuvent nous apporter. Je vais essayer du coup un peu de reformuler ça. En fait, c'est une période où il y a beaucoup de nouveautés qui sortent au niveau technologie. Donc, on va toujours plus loin pour pouvoir faire des nouveaux effets, pour pouvoir faire des nouvelles choses. Et donc, ce que je comprends, c'est que toi, dans ton métier, tu es obligé de toujours partir à la recherche de ces nouveautés pour toujours pouvoir proposer des projets à la pointe de la technologie et qui répondent à la mode, en fait, aussi visuellement de ce qu'on attend. Ce n'est pas forcément non plus à la mode. Alors, ça peut être à la mode aussi. Il y en a qui vont faire ça pour... D'ailleurs, il y a le problème de l'IA qui fait que certaines personnes vont dedans... L'injustice artificielle, oui. L'injustice artificielle, oui. Qui vont là-dedans pour prendre les devants et d'autres qui préfèrent rester sur le tout humain. Déjà, rien que ça, il y a des prises de position. Après, ça peut être aussi des logiciels qui vont peut-être être moins versatifs, c'est-à-dire qu'ils vont avoir moins de fonctionnalités, mais les fonctionnalités qu'ils vont faire, ils vont les faire de manière plus précise et plus rapide. Donc, du coup, c'est ça aussi. Est-ce qu'on va se spécialiser ou non dans une technique ou pas ? Ça peut être trois tonnes de choses, mais là, il y a vraiment... Il y a un petit... Ces deux dernières années, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de logiciels. Ça va très bien. Oui, ça va très bien. Alors, on va passer maintenant à ton parcours parce que je reçois déjà beaucoup de questions sur ton parcours. Je pense que je vais... J'essaye de faire vite pour répondre aux questions. Je pense que c'est important de répondre aux questions. Oui, t'inquiète pas et puis je vais te les poser aussi au fil de l'eau dès qu'on sera sur le sujet. Alors, est-ce que... Enfin, tu nous as dit du coup que toi, tu avais été plutôt un élève qui avait des facilités dans plusieurs domaines et en fait, tu avais un parcours qui ne te prédestinait pas à aller en motion design. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, c'est ça. Alors, oui, quand je dis élève avec des facilités, je pense que sur mon... Comment ça s'appelle ? Le rapport de fin de trimestre, c'était toujours OK, t'as la moyenne mais clairement, ça se voit que tu ne travailles pas. Un jour, tu vas le regretter. Pour l'instant, ça va. C'est pas le truc à dire ici, je sais, mais travailler, sérieusement, c'est bien. Voilà, et donc du coup, en fait, c'était une époque, c'était aussi une autre époque. On disait, Bac S, tu auras tout qui va s'ouvrir à toi, etc. Donc du coup, je suis en Bac S, mais clairement, je voulais faire dans le cinéma. Même, à l'époque encore, être fan de jeux vidéo, c'était, vu comme quelque chose de très péjoratif. J'aurais bien voulu faire dans le jeu vidéo, mais faire dans le cinéma, ça paraissait plus sérieux au niveau des parents. Donc du coup, option cinéma. Donc j'ai fait un Bac S, option cinéma et naturellement, je suis allé faire un master cinéma et audiovisuel, option multimédia à Montpellier, à Paul Valéry, dans lequel, en fait, c'était, vu que c'était une université, il n'y avait pas beaucoup de pratiques, en fait, c'était beaucoup sur la théorie. Mais justement, c'est quelque chose je voyais ça comme quelque chose de mauvais, en fait, c'est quelque chose de très bon, ce n'est pas très professionnalisant, mais au final, ça permet d'avoir un esprit critique et de comprendre, en fait, la plus value que vous allez avoir dans le métier de la vidéo, en fait, c'est vraiment votre réflexion et même pas forcément la technique. Si vous avez une technique plutôt faible, mais que vous avez des super bonnes idées, ça passera mieux que d'avoir une super technique et des idées nudes, quoi. Et après les études, donc du coup, disons que je suis allé à Pôle emploi, j'étais majeur de promo, donc du coup, quand même, ça va, quoi. On m'a dit de devenir plongeur, donc du coup, je me fais la vaisselle, pas la vaisselle. OK. On m'a fait ça de fondu, donc en plus, les raclettes et les fondus, donc le truc qui accroche bien, je fais non, c'est bon, c'est mort. Donc du coup, lancement en freelance difficile, oui, j'ai commencé en 2008, donc il y avait la crise, une crise économique assez forte, donc du coup, pas de budget. Et l'on s'est en autonomie, donc. Ouais, je me suis lancé en autonomie, bah du coup, je ne savais pas, je n'avais pas eu de formation, moi, sur comment monter une entreprise ou ces choses-là. Et puis surtout, pas de réseau, c'est le truc le plus important. Ouais. Et il y a un réseau, soyez gentils les uns envers les autres parce qu'un jour, peut-être, dans le futur, cette personne-là vous sera redevable et vous aidera à avoir un taf. Merci pour ce conseil. Je vais, du coup, comme on est dans la partie parcours, je vais prendre certaines questions, donc, enfin, je vais prendre les questions tout simplement. Alors, de la part du collège Curie de Liévin, de Liévin, j'ai combien d'années d'études avez-vous fait pour devenir motion designer ? Voilà. Alors, c'est, alors moi, j'en ai fait cinq, mais je ne faisais pas motion designer au début, au début, je faisais de la réalisation audiovisuelle. Justement, comme mon lancement en freelance a été difficile, justement, j'ai commencé à mettre du motion design dans mes vidéos comme une plus-value, ce qui m'a fait me connaître grâce à ça, puis au moment, j'ai fait totalement la transverse et je fais sur motion design. Et surtout, il y a une grosse différence, c'est qu'avant, il y avait des débuts de vidéos, même pas sur YouTube, je crois que YouTube n'existait même pas, c'était sur des blogs ou quoi, on avait quelques vidéos pour expliquer. Maintenant, il y a des écoles qui ont des cursus motion design, il y a trois tonnes de tutoriels en motion design quand j'ai commencé moi et là où vous en êtes actuellement, c'est deux choses et deux mondes totalement différents. Et en fait, tu t'es aussi laissé découvrir petit à petit, touché à tout et ça t'a aussi mené. Oui, c'est ça. Là où tu es aujourd'hui. J'ai une petite question aussi sur la toute première vidéo qu'on a vue et aussi globalement sur des projets. Combien se vend une vidéo de motion design si tu as une fourchette ? Voilà, c'est la question d'un élève du collège de Curie de Liévin aussi. Alors, ce n'est pas une fourchette, c'est un râteau, on va dire. Alors déjà, ça dépend si vous êtes junior ou senior. En junior, généralement, on est à 300-350 euros au jour, mais ce n'est pas tout les ventes dans vos poches, il y a des cotisations, etc. Et quand on est senior, on peut aller jusqu'à 600-700 euros au jour, voire même plus si on est très réputé. Une vidéo, ça peut aller de 4 000 euros à 15 000 euros la minute, selon si c'est en 2D, en 3D, si on y va à l'économie, si on essaie d'avoir une créée un peu plus poussée, etc. OK. Quand je dis la minute, c'est une minute, une minute trente. OK. Mais en comptant tout, son design, musique, la totale. Ça marche. Et du coup, j'ai une autre question un peu plus précise sur ta méthode de travail. Est-ce que tu utilises une méthode de travail particulière, comme par exemple la méthode agile ou la méthode Scrum, pardon, et comme logiciel, est-ce que tu utilises un logiciel en particulier ? Voilà. Alors, je ne sais pas comment tu veux répondre à cette question. Alors, je ne connais pas du tout la méthode agile et la méthode de Scrum. Je ne connais pas du tout. Donc, du coup, je ne saurais pas dire. Après, il y en a plein. On a tous notre manière de faire, quand même. Je vois qu'au niveau des process, enfin, des processus de création, etc., on n'est pas tous pareils. Justement, par exemple, il y en a qui font des storyboards, il y en a qui refusent de faire des storyboards parce que les clients ne les comprennent pas forcément. Moi, j'essaye de mettre en place des planches sur image par image. Oui, c'est ça. On voit les scènes, en fait. Ça nous permet de savoir quel cadrage on va faire, qu'est-ce qu'on va mettre comme idée, etc., et de tout prévoir au niveau du timing aussi. Moi, maintenant, j'essaye de faire des softboards, c'est-à-dire dire c'est entre le storyboard et quelque chose de plus vaseux en disant on va essayer de faire quelque chose dans ce style, essayer de vous représenter. Pour avoir une idée. Ok. Donc, chacun va utiliser son propre sujet parce qu'en fait, on a plein de problématiques justement sur la communication client. C'est vraiment le nerf de la guerre, qu'ils comprennent ce qu'on fait et qu'ils comprennent là où on veut aller et donc, du coup, chacun essaie de développer une méthode pour être le plus le plus efficace et tout en étant bienveillant. Et la deuxième question, c'était, il y avait une deuxième question. La deuxième question, c'était quels sont les logiciels que tu utilises ? Ah oui, principalement After Effects et Cinema 4D. Ok. C'est les deux principaux et après, il y en a plein. Et donc, si j'ai bien compris, dans ton métier, en fait, il y a une grosse partie où tu te formes toi-même finalement et c'est pour ça que tu m'as parlé notamment de formation en ligne où tu avais suivi des formations toi-en-ligne en français parce que dans le chat, les élèves ne parlent pas en anglais. Ah oui, alors oui, c'est justement, c'est pour ça que j'avais mis deux donc je ne sais pas si quelqu'un va pouvoir faire suivre les liens. Mais ce que je vous conseille, si vraiment vous êtes intéressé par le motion design, il y a une super formation gratuite et en français sur le site, enfin sur la chaîne YouTube de Motion Café qui s'appelle Initiation After Effects fait par Grégory Villain, un ami qui est de Marseille mais je crois qu'il va déménager, pas sûr, bon bref, ce n'est pas grave et c'est Initiation After Effects ça dure trois heures et demie. Déjà rien que ça, ça pose quelques bases et vous pouvez vous amuser avec ça et après en fait vous allez trouver plein 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 de tutoriels, etc. Et justement, c'est très bien que tu parles du fait de parler anglais parce que vraiment la plus grosse, la majorité des ressources sont en anglais et c'est très très important de travailler, enfin de parler en anglais. De parler ou de lire ou en tout cas de comprendre et de pouvoir en tout cas s'informer en anglais. Ok. Oui, j'ai quelques demandes vu qu'on est sur du télétravail maintenant, j'ai quelques demandes en anglais, il faut savoir, c'est très compliqué. J'ai fait un scénario en anglais il n'y a pas longtemps. Ok. Quand il y a des anglais qui te reprennent sur la syntaxe, tu me fais oui mais c'est normal. Je ne suis pas si bon que ça. Alors, j'ai d'autres questions. Quel est le parcours à faire aujourd'hui pour devenir motion designer exactement ? Si on est un élève et qu'on se dit on veut faire motion designer, tu l'as mentionné, maintenant il y a des écoles spécialisées qui font ça mais tu as une école en tête par exemple. Du coup, il y a plein d'écoles, il y a IARTUP ou l'ESMA qui font ça par exemple. Moi, j'ai travaillé à l'ESMA et à l'ESMA et à l'ESMA. J'ai travaillé dans les deux mais après, ce n'est pas forcément dans toutes les villes. Je crois que par exemple, si on prend l'ESMA, c'est que à Toulouse. Avant, il y avait Montpellier, maintenant il n'y a plus. IARTUP par exemple, c'est qu'à Paris et Nantes, vous n'avez pas sur Montpellier et d'autres villes. Enfin, je ne sais plus exactement, ça c'est à voir avec eux. Il y a plusieurs choses. Soit vous allez dans les écoles, ce qui peut être très cher parce que je crois que c'est aux alentours de 6-7 000 euros l'année. Ce sont des écoles privées. Il n'y a pas d'école publique pour l'instant au niveau du motion. Soit vous pouvez faire des formations en ligne. C'est là où je dis que c'est très important de savoir parler anglais car j'ai passé deux autres liens qui sont School of Motion et Motion School.design, je crois, dans lesquels, en fait, vous allez avoir un professeur. Donc, généralement, c'est des grosses brutes professionnelles en plus. Ils ne prennent pas n'importe qui. Et vous allez avoir des cours pendant 12 mois. Donc, c'est-à-dire, vous allez avoir deux heures de cours plus des cours vidéo et vous avez des exercices. Et à la fin de la semaine, il vient vérifier ou faire des retours. Et ça coûte largement moins cher parce que c'est quelque chose comme 1 200 euros la formation sur 12 ou 15 semaines. OK. Donc, mais c'est en anglais. Donc, sur les liens que tu m'as partagés, il me semble que Thomas va vous mettre en... Enfin, va vous partager dans le chat le lien du Motion Café qui est la formation en français gratuite dont il vous a parlé. Ensuite, j'ai une autre question. Ça prend combien de temps à faire une vidéo de une minute ? Eh bien, c'est comme les budgets, c'est assez large. Alors, pour moi, le truc qui prend le plus de temps, c'est la pré-prod. C'est là où on va le moins le deviser parce que moi, ça va être des petites heures de travail par-ci, par-là. Mais le temps que le client puisse lire les choses, comprendre ce qu'on veut dire, faire les échanges, etc., c'est quelque chose qui peut prendre deux à trois semaines. Après, la vidéo, techniquement, ça va prendre, pour une minute, ça peut prendre deux semaines comme ça peut prendre trois mois. Ça dépend jusqu'où on va en termes de détails, etc. Et les retours avec le client, la discussion, est-ce que ça évolue ? Après, il y a des clients qui sont très lents et ça peut prendre un an. Mais voilà, en temps de termes effectifs, voilà. J'ai une question aussi parce que je ressens que sur le tchat, les écoles, en fait, sont quand même assez précises sur tous les logiciels un peu que tu utilises. On me demande quel équipement utilisez-vous au quotidien pour faire vos vidéos ? Un ordinateur avec une bonne carte graphique et un bon pros. Surtout pas Mac, n'allez pas sur Mac. C'est une hérésie de faire ça. Sauf si vous préférez l'ergonomie, etc. Mais en termes de qualité, de puissance, tarif, le PC va être plus conseillé. Je crois que je n'ai pas une super bonne carte graphique pourtant en 3D. Je n'ai qu'une 3070 et ça peut faire le taf. Mais voilà, j'ai un ami qui est plus spécialisé dans la 3D. Il a 4090, ça bourre au niveau des rendus. Donc voilà, moi au début quand j'ai commencé, j'avais un petit ordi. Ça ramait comme je ne sais pas quoi et au fur et à mesure que vous allez vous professionnaliser, vous allez avoir des ordis qui vont mettre un peu plus de sous. Je n'ai jamais eu plus de 2500 euros je crois dans un ordi. Ça marcherait bien et j'y arrive. Voilà quoi. Pas besoin d'aller sur des trucs à 5000, 6000. Ok, pour commencer en plus. Même mon ordinateur portable et je fais des prêts sur mon ordinateur portable. J'ai eu 1400 euros au Black Friday. C'est pas mal quoi. Pour être professionnel. C'est pas mal, ouais. Alors, je vais continuer parce que je vois aussi le temps filer. on va continuer sur ce que t'aimes le plus et ce que t'aimes le moins. Tu nous as parlé que ce que t'aimais le plus c'était la création, la recherche, le développement. La communauté est importante aussi comme tu nous l'as dit tout à l'heure. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose ? Oui, dans le sens où c'est vrai que la recherche et développement, ce qu'on fait au début, c'est vraiment bien parce qu'en fait, on s'amuse à découvrir des nouvelles choses et c'est comme un peu un casse-tête en fait, vous voulez faire quelque chose et techniquement, vous savez pas et vous allez rechercher de la documentation, savoir comment faire, trouver des trucs, c'est hyper gratifiant. La phase d'après, une fois qu'on sait comment faire les choses, c'est juste après faire des tâches en fait, faire les choses une à une, avec précision, etc. Ce qui est sympa aussi, mais des fois, ça peut être un peu redondant. La communauté est très importante, le réseau, c'est quelque chose de très important et surtout, on a de la chance, contrairement à d'autres communautés, d'avoir une communauté bienveillante comme c'est un métier très difficile, multitechnique. On sait qu'on en bave tous donc du coup, beaucoup se soutiennent il y en a quelques-uns qui évidemment essayent de tirer dans les pattes mais ils sont vraiment très très minimes et je tiens à profiter d'ailleurs aussi pour ceux qui sont proches de Nantes ou qui ont moyen d'y être, il y a un super événement qui s'appelle le Motion & Motion, j'en fais partie aussi, justement, qui ouvre le Motion au grand public, vous pouvez y aller en tant que grand public et voir un peu ce que font les gens, c'est top, c'est à Nantes, c'est généralement en mai, je ne sais pas encore la date précise et je ne peux pas la communiquer non plus mais voilà. Trop bien. Et ce que t'aimes le moins, tu nous as parlé notamment des modifications et des deadlines ou parfois, alors les deadlines, ça veut dire quand est-ce que tu dois rendre en fait ? Le projet, oui, c'est ça, les modifications, évidemment, personne n'aime les motifs quand on nous dit là, il faut refaire, j'ai un peu la flemme, voilà, c'est le truc, encore non, vraiment, des fois, il y a des clients, les modifications sont hyper compréhensibles et sont bien argumentées, on va dire, ce que je n'aime pas, c'est les modifications juste parce qu'il faut faire des modifs et parce que les gens n'ont pas forcément réfléchi, celles-là, elles sont un peu ennuyeuses. Le maximum que j'ai fait, c'était 48 modifications. Ok. 48 vagues de modifications, 48 versions du fichier, ça fait 10 factures et c'était infernal. Ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient et les deadlines, oui, forcément, à la fin, on doit rendre et qu'on n'est pas satisfait à 100% de son travail. Et s'arrêter parfois, savoir s'arrêter. Travailler jusqu'à 2h du matin, commencer le lendemain, ça arrive, ça nous arrive tous. Même si ce n'est pas bien, il ne faut pas le faire, il faut éviter, mais des fois, on est obligé. Ok. Alors, je vais continuer ensuite sur les clichés anecdotes. donc le cliché que tu nous as partagé, c'était j'ai payé 2 jours pour travailler que 10 minutes. Mais moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit ouh ! Non, celle-là, elle est géniale parce que ça, c'est les aberrations des fois avec les contrats, etc. En gros, c'est pour une marque de voiture dont on ne va pas citer le nom avec un logo losange qui m'avait demandé à une agence avec laquelle je bosse de faire une animation. C'était 15 secondes donc 12 jours de travail. Et en fait, comme c'était la propriété d'une autre agence, cette marque-là, du coup, je n'avais pas le droit d'animer. Donc du coup, j'ai dû faire des fondus ce qui prend clairement 10 minutes. Donc j'ai pris les JPEG, j'ai fait 2 fondus, 10 minutes en comptant le café et la rédaction du mail. Du coup, quand j'ai demandé à la fin, bon, j'ai bossé 10 minutes dessus, je vous le facture vraiment. Donc quand tu fais des fondus, tu veux dire des fondus d'opacité ? Ah ouais, ok. Ouais, des fondus d'opacité. Avec n'importe quoi. Ambi, machin, vous faites ça très facilement. Eh bien, c'était... Ok, super. C'est génial. Franchement, c'était mes deux. Alors, si jamais il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser à Thomas dans le chat. Ça sera rarement comme ça, juste. Alors, moi, pendant l'instant, je ne vois pas d'autres questions. En tout cas, je tenais vraiment à te remercier, Adrien, d'avoir partagé ton expérience avec nous. De rien. Est-ce que tu as une dernière chose à dire ? Je t'en prie. Oui, non, ce que je vous conseille vraiment, si c'est un métier qui vous intéresse vraiment, revenez sur le lien que je vous ai donné de Motion Café avec la formation de 3h30 gratuite. C'est quelque chose qui, à mon avis, ça sera un indice. Si vous voulez y passer des nuits et que vous commencez à vouloir faire des trucs, c'est que clairement, vous allez peut-être avoir envie de faire ce métier. Si jamais, vous voyez que ça vous saoule un peu, c'est peut-être pas ça. Des fois, en fait, on aime regarder des vidéos, ce n'est pas pour autant qu'on aime les faire. Il y a une différence entre ces deux choses. Il faut vraiment aimer faire les choses et être détaillé, se dire en fait, savoir refaire les choses, savoir être précis, savoir aussi avoir un retour critique et savoir travailler ces choses dans le détail. Il y a beaucoup de choses où je travaille dans le détail. Il y a même des fois des clients qui sont contents d'une vidéo et je dis, ouais, mais il y a 2-3 détails, je vais quand même les retravailler. Tu veux dire que tu veux être précis dans ton exécution ? Dans mon exécution, mais aussi sur des petits détails tout bêtes que même les clients des fois ne voient pas. Et c'est des petits ajouts que, voilà, nous, on va faire une autre métaphore, c'est la métaphore du plombier. Le plombier, il va travailler la tuyauterie qui est derrière, en fait, on ne va pas voir son travail. Et ça va être à lui de, si de nouveau l'eau coule et qu'il n'y a pas de fuite, c'est cool. Mais est-ce que lui aura fait un bon aménagement des tuyaux ? Vraiment, est-ce qu'il aura tout vérifié pour que ça soit le plus durable possible, etc. Il n'y a que lui qui va pouvoir juger ça. Et c'est, voilà, soyez exigeant avec vous-même, mais ne soyez pas, comment dire, malveillant envers vous-même non plus. Et c'est comme tu me disais aussi, finalement, toutes les ressources que tu nous as données, il n'y a pas d'âge, finalement, pour commencer. C'est vrai que le mot motion design, ça peut sembler compliqué, mais en fait, tu disais qu'il y a énormément d'anecdotes. En fait, les personnes ont commencé à l'âge de 10 ans, à l'âge de 13 ans. Enfin, voilà. J'ai hâte de plus des questions. Je t'en prie, s'il te plaît. Oui, non, je veux dire, même, il y a un logiciel qui est très compliqué. Même moi, je n'ose pas m'y fronter. Ça s'appelle Houdini. Il faut faire un bas-dessus. Enfin, c'est des équations pour faire des animations. Un des plus grands influenceurs en France sur ça, c'est un gamin de 14 ans. Et il nous fait tous la leçon sur ce logiciel. Comme quoi, voilà. Donc, c'est un collégien de 14 ans. Alors, j'ai reçu d'autres questions. Trop, trop bien. Donc, en fait, on ne veut pas te lâcher. Vas-y. Alors, une question qui est, qui sont vos clients, marques de voitures, entreprise ? Tu as attisé la curiosité. Ah, alors, j'avais fait deux trucs pour Renault, mais voiture, je n'ai pas trop fait voiture. Après, en termes de choses, j'ai fait des trailers et des teasers pour The Last of Us. Ça, ça doit parler. J'avais aussi filmé la Gamescom. C'est un jeu vidéo. c'est un jeu vidéo, ouais. The Last of Us et des boîtes comme Electronic Arts, PlayStation, j'avais fait. Après, vraiment, ce n'est pas forcément les boîtes avec lesquelles je m'amuse le plus. Vraiment, ça, c'est un truc, ça, c'est un cliché. Les grosses boîtes, en fait, il y a ce qu'on appelle les N plus 1, N plus 2 et plus 3. Donc, c'est quoi ? C'est les supérieurs. C'est-à-dire qu'en fait, vous parlez avec l'équipe de communication et en fait, par-dessus, il y a un manager et puis il y a un patron et puis il y a le patron, patron. Et donc, du coup, il y a toute cette couche-là qui va venir vous donner des directives sans vous avoir écouté. Alors que quand vous êtes avec des plus petits clients, là, par exemple, le dernier client, c'était ADR Event. J'ai parlé directement avec eux. Tout s'est très bien passé. J'ai eu plus de liberté créative. Alors certes, ADR, ça parle à personne, je pense, mais vraiment, je me suis plus éclaté et je pense que j'ai de meilleurs retours sur cette vidéo que sur des vidéos pour Renaud ou Carrefour ou Orange. Donc les grands noms ne sont pas toujours les meilleurs projets. Mais c'est bien pour débuter parce que tout d'un coup, on vous prend au sérieux. Moi, ça a été le truc quand j'ai bossé pour Carrefour et le Conseil Général de l'Hérault. Quand vous êtes un vrai professionnel. Oui, oui. Alors, j'ai encore trois questions. Alors, on va essayer d'y répondre aussi peut-être rapidement. Je vous ai le temps filé. Alors, les compétences clés à recréer pour devenir motion designer. faire preuve de créativité et la créativité, ce n'est pas quelque chose d'inné. C'est quelque chose qui se travaille. Il y a des théories, justement, et ça, il faut beaucoup, vous avez plein de bouquins, ce sujet-là, sur le design, etc. La créativité, ça se travaille. Si on n'arrive pas avec une idée, comme ça, ça se travaille, ça se recherche. Donc, ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, avoir quand même des compétences techniques et informatiques. savoir bidouiller, en fait. Franchement, motion designer, on ne va pas le traduire par animation graphique, mais par bidouilleur numérique. Vraiment, c'est ça. très débrouillard, trouver des sous-ponts par soi-même. C'est ça. Mais pareil, c'est quelque chose qui s'apprend, ce n'est pas quelque chose d'inné. Je n'étais pas du tout débrouillard. Enfin, j'avais des facilités, mais je n'étais pas bidouilleur avant. OK. Super intéressant. Alors, ensuite, la dernière question. comment faites-vous lorsque vous n'avez pas de clients pendant longtemps ? C'est ce qui s'est passé cette année pour beaucoup de monde avec l'inflation. Du coup, ce qu'on fait, on fait nos propres projets. J'ai fait ce qui s'appelle le 36 days of type, ce qui est très dur parce qu'on doit faire une animation par jour. c'est très éreintant. On communique, on va pour des marchés. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis repositionné, en fait. Du coup, avant, je faisais un peu de tout et là, je fais ce qui s'appelle du mixed media. Je me suis spécialisé dans ça. Donc, c'est en fait, on va mixer des éléments ensemble. On va mixer de la 2D avec de la 3D, du stop motion avec des animations faites à la main, etc. Et du coup, j'ai pu développer ça pendant les 4 ou 5 mois où je n'ai pas eu de travail. Ce que je comprends, pour reformuler aussi, c'est que quand tu n'as pas de client, tu en profites pour te concentrer sur ta structure, sur ta boîte. C'est ça. Pour te reposer des questions. Est-ce que, enfin, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ou est-ce que tu veux continuer à te développer et puis aussi, tu utilises ce temps pour continuer à te former. Voilà. C'est ça, exactement. En fait, il y a deux choix. Si vous n'avez plus de client, c'est soit que clairement, il n'y a plus de boulot ou soit que vous n'avez pas démarché non plus parce que quand on est indépendant, il faut démarcher de nouveaux clients parce qu'on ne se fait pas connaître comme ça. Percer sur Insta ou sur TikTok, c'est qu'une poignée. Ce n'est pas viable, on va dire, pour en vivre. C'est la chance. J'ai vu une conférence où le mec a dit je me suis fait reposter par Wix Smith. Je ne peux pas dire c'est un choix de carrière. On ne peut pas se dire mon choix de carrière, c'est me faire reposter par Wix Smith. Et lui, c'est comme ça que ça a décollé. Mais voilà, c'est la chance généralement. Et le deuxième truc, c'est soit il y a quelque chose qui ne va pas dans la manière dans ce que vous proposez. Et moi, clairement, c'est ça. Il y avait un truc qui n'allait pas dans ma manière de proposer mes choses aussi. OK. Eh bien, merci beaucoup Adrien pour d'avoir répondu à toutes ces questions. C'était super intéressant. Alors, je remercie à toutes les écoles, tous les collèges et les lycées qui ont été présents aujourd'hui pour ce live, qui nous ont posé des questions. Merci Thomas pour la modération dans le chat. N'oubliez pas qu'on vous met en chat un questionnaire auquel vous pouvez répondre qui nous aide toujours pour la suite. Je vous invite à regarder notre prochain live qui va être tout à l'heure à 15h sur le... C'est un nouveau live métier qui va vous parler du métier de vendeur-magasinier avec Florian. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre tout à l'heure. On vous attendra avec impatience. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur notre site internet MyFuture pour revoir les rediffusions, pour voir aussi nos programmes, voir aussi les fiches métiers notamment de celui aussi que nous a présenté aujourd'hui Adrien et à nous suivre aussi sur Instagram MyFuture. Merci à tous et à très bientôt. Merci à tous. Bye. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio